Bienvenue, welcome, and welcome, sur les réactions de la cave, moi c'est Simon, moi c'est Nico, et toutes les semaines on réagit, ou presque toutes les semaines parce que ces derniers temps c'est un putain de bordel, sur des clips qu'on a pas vu, des groupes qu'on ne connait pas, et là ce soir, ce groupe, on le connait, et comme vous pouvez le voir dans tout ce qu'on a fait, y'a pas beaucoup de trucs français, et là, Coco Rico, on revient cette fois-ci avec un groupe français qui s'appelle... Lance Mark, mais non c'est Landmarks, oui oui, alors moi il faut savoir une chose, c'est que je n'arrive pas à prononcer ce putain de nom de groupe, je trompe tout le temps, d'ailleurs on l'écrit quand on s'écrit, on l'écrit, Lance, L-A-N-C-E, c'est ça, Lance Mark, allez hop, Lance Mark, ouais c'est très con, petite question, sinon ton dry January, ça se passe comment, ça se passe bien ? Bon quoi ? Ecoute moi, ça se passe plutôt pas trop mal depuis que je suis... Je parle pas anglais, est-ce que c'est d'autre moi ? C'est pas ce que c'est ? Ah oui, c'est ce que c'est ? Ouais bah oui, bien sûr. On est coaché par Depardieu pour notre dry January, et franchement, je trouve que bizarrement, moi, ça se passe bien, j'en chie pas trop. Faut pas arrêter trop vite, c'est sale ou jamais, comme ça va j'en chie pas, je trouve que ça se passe très très bien, c'est un mois de janvier qui se passe parfaitement bien. À la vôtre. À la vôtre. Bon, revenons à nous, Routon. On est con, d'habitude, on prend toujours une bonne boisson qui va avec ce qu'on présente, mais on aurait dû se faire un petit verre de vin rouge, quoi. Ah bah oui, mais il y aura d'autres groupes français, d'autres surprises qui arrivent sur le mois de février, on vous en dit pas plus. Du croustillant. Du croustillant, on va changer des trucs, bref, pour on s'en fout, on en est pas là. Aujourd'hui, on va voir ce groupe qui vient de Marseille, qu'on a déjà vu, nous, en live à Strasbourg. Ouais. Qu'on va, et qu'on se disait qu'on va aller revoir là, au mois d'avril, avec The Deveil, s'il te plaît, dis-le. The Deveil wears Prada. Merci, parce que mon anglais est particulièrement dégueulasse. Là, c'est une top affiche, hein. Donc, pour ceux qui sont de Strasbourg. Eh bah, nous, on y sera. Peut-être que vous vous trouverez à la laiterie. Voilà. Il y a une grande chance qu'on y sera. Voilà, je crois qu'on a tout dit. En plus, le titre est particulièrement long. Il s'appelle Créature. C'est un clip, à mon avis, où les enfants vont avoir peur. Parce que quand je vois déjà l'affiche du début, la vignette, moi, j'ai déjà un peu de temps. Tu veux que je la mette ? Vas-y, envoie. Ah, j'ai peur ! Allez, vas-y, envoie le bousin ! C'est parti. Et mets-nous du son. Ça sera bien, tu seras mignon. Chuuut, il n'y a pas de son, là. Parce que c'est l'introduction. Ok. C'est une histoire qui va faire peur, ça, encore. Ah, oui. Alors, je peux intervenir parce qu'il n'y a pas de son. C'est le genre de clip que j'aime bien. Parce que je pense qu'il va y avoir une histoire. Et ça, je trouve ça bien. Et je pense que le gamin, il lit des livres qu'il ne devrait pas lire avant d'aller au lit. Oui, ah ! Petit problème. Alors ça, quand on ne prend pas un électricien agréé, c'est des choses qui peuvent se passer, ça. Ferme ta gueule, putain ! Ah, ça, c'est pas bon signe, ça. Je pense qu'ils sont derrière, en fait. Attention de ne pas mettre trop fort. Si, si, mais très fort. Ça va repisser dans le micro. Ah, non, 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 c'est du hardcore, ça fait. Ça ne pisse jamais dans les micros, le hardcore. C'est voulu. C'est voulu. C'est la première fois qu'on fait du hardcore, je crois, sur la chaîne. Après, je fais ma gueule, je te promets. Ferme ta gueule. Après, je ne la ramène plus. Non, fais pas ça ! Ne rentrez pas, petit garçon ! Ne rentrez pas là-dedans ! Il va encore dire, il y a quelqu'un ! Il y a une forêt derrière, il ne faut pas rentrer dans une affiche. Et surtout pas quand il y a une forêt avec la lumière qui fait peur. Ça, ça ne va pas du tout, là. Qu'est-ce que tu fais, là ? Regarde-moi ce placo, ils ont fait du boulot dégueulasse, là. J'aime bien l'ambiance qui se dégage, déjà, là. C'est bien pesant, là. Mais je m'attends à une... Ah bah, je pense, ouais. Il va t'arriver un truc, petit garçon. Il va t'arriver une bricole. C'est pas ça. Non. Arrête-toi. Après, il y a tous les codes du film d'horreur. Ouf. Bien vise-là. N'ouvre pas cette porte. Ouais, c'est super bien vu. Une belle réalisation de clip, hein. Là, il y a la base. Tu vois, derrière, tu t'entends la... Oh, putain de merde. Enfuis-toi ! Ah, ça, c'est inattendu. La première fois que je m'entends je chante en français. On reconnaît la patte. Ah, c'est en anglais, quand même. Ah, mais du français, j'aime bien. Ils ont un putain de son rappeur, j'aime bien. Ah, il vient. Et sa voix, elle est... Putain. Je kiffe ce putain de chanteur. Ah, je kiffe le pied comme ça, puis après, il faut faire un mélo à mort. Ouh, beau le clip. Ouais, mec, vas-y. On va voir trop la patte landmarks, là. Ah, le petit gauche-droite sur la guitare, là. Elle est à downbeat, là. Ouais. Ouais, voilà. Les bonnes Yaira 7 qui marchent toujours. Ah, ça drôle, là. Vas-y, fais-moi rêver. La dose du kifomètre, là, elle est comme ça, là, tu vois. Une petite voix de tête, là, comme ça, quand ils montent, là. Oh, les arrangements derrière. Ah, c'est la guitare qui fait les arrangements. Tu vois ? Oui, on le voit. Avec plein d'hiverbe. Une guitare, ça, d'ailleurs. Joli. Joli, joli, joli. Non. Non, non, vas-y, reviens. Oh, putain ! Putain, c'est déjà fini ! Wouah. Ah, non, fais pas ça. Ok. Eh ben, merde, en France, on sait faire des belles choses, quand même. Putain, vas-y, balance la nez tout de suite, moi. Je te dis la nez, c'est facile, c'est 10 sur 10. C'est 10 sur 10 pour moi aussi. Après, on n'est pas forcément très objectif, parce qu'on est déjà fan de la première heure. On les a vus, on adore, etc. Mais je trouve ça chouette, parce qu'en France, on sait faire des choses qui sortent un peu du low aussi. On n'est pas sur un truc qu'on a déjà écouté, etc. Génial. La French Touch, comme on dit bien dans la presse française. Ouais ! Absolument rien à voir. Non, ce que j'aime dans Landmarks, c'est qu'il sait vraiment faire un truc hyper rappeur, hyper hardcore, qui gueule avec un son hyper rappeur de gratte aussi. Et puis après, ils arrivent sur une mélodie avec des arrangements et tout. Et on les a déjà vus en live, et le chanteur... Ah, c'est aussi bien en live qu'en clip. Il fait la même chose, il n'y a pas de travail studio comme ça, en fait semblant, avec l'autotune. Là, ce qui est appréciable, c'est qu'on a un vrai clip histoire, en plus, où il y a une réalisation, il y a un scénar, il y a tout un truc, c'est pas juste le groupe qui joue. Bravo ! Ouais, réalisation, c'est vraiment génial. Eh bien, ça me donne envie d'aller encore plus les voir à Lettry au mois d'avril. Ça passe vers chez vous aussi. Bah ouais, voilà, regardez sur le net. Ça passe à Lille, Paris, Toulouse, au Bikini. Promis, ils nous ont pas payé. Non, 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 on n'avait payé de rien. De toute façon, on ne gagnera jamais un souhait que cette chaîne, et c'est pas l'objectif. Nous, on est en mode, on est là pour se faire plaisir. Peut-être qu'on gagnera de la bibine un petit peu, quoi. Ouais, on n'a pas le droit, toi, de la promotion de bibine sur la chaîne. Ah, t'as interdit, et on n'en a rien à foutre. Voilà. Voilà, bah dites-nous ce que vous en pensez, parce que je ne sais pas si vous connaissiez. C'est un groupe qui n'est pas forcément, je ne sais pas s'il tourne à fond à l'international. Je sais qu'il a beaucoup joué aux Etats-Unis. Ah, pas, 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 on doit y aller, on va fermer la boutique ! En tout cas, on était super, merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous, merci encore de nous avoir suivis jusqu'au bout, bye bye !